La vidéo du jour est assez attendue, je pense. J'en ai parlé sur Instagram il y a quelques jours d'ici, je dirais peut-être fin de semaine dernière, où en fait j'ai expliqué qu'il fallait que je tourne une vidéo sur ma vision du tarot qui évoluait, et notamment concernant le concept de tarot intuitif. Je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos où je parle de tarot, qu'il y a plusieurs visions en fait concernant l'apprentissage du tarot. Il y a ceux qui disent que le tarot est un outil intuitif, purement intuitif, qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir les livres de tarot, et que faire confiance à son intuition c'est amplement suffisant. A côté de ça, il y a d'autres personnes qui disent que le tarot est un système, qu'il faut l'apprendre parce qu'il y a des choses qui ont été construites dans un certain sens, et que donc l'apprentissage est nécessaire. Et en fait, moi, mon approche a toujours été un peu des deux, c'est-à-dire que je considère que le tarot est un système et qu'il faut l'apprendre, mais en même temps je sais qu'il y a une grande part d'intuition dans l'interprétation des cartes, quand on est en train d'interpréter un tirage pour quelqu'un ou pour soi-même. Donc ça, j'en suis bien consciente. Mais, je commence à avoir de plus en plus de mal avec cette notion du tarot intuitif. Parce que je pense que le mot intuition est utilisé à mauvais escient. Je tiens à dire quand même que tout ce que je vais dire ici ne tient que à ce que je pense, c'est le résultat de ma réflexion à moi et de mes croyances à moi et de mes expériences à moi avec le tarot. Mais, ça a aussi été nourri par plusieurs vidéos de plusieurs créatrices que j'aime beaucoup, notamment Nathalia Ouroboros, Bene Belwen, enfin bref, il y a pas mal de gens qui en parlent de ça. Quand je dis que le mot intuitif, intuition, est utilisé à mauvais escient, j'ai juste l'impression que quand on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir de livres de tarot et que le tarot est un outil intuitif, en fait, très sincèrement, ce qu'on cherche dans ce cas-là, c'est juste à avoir le truc tout cuit devant soi, sans trop faire d'efforts finalement. Ah ouais, parce que si on te dit que le tarot est un outil intuitif et que t'as juste à regarder ce qui se passe sur l'image pour dire en gros ce qui te vient, ben voilà pourquoi aller se casser la bibine et lire des livres et des pages et des pages de description de cartes pour ça. Alors pourquoi se casser la tête à essayer d'étudier par cœur, etc. Pour moi là, c'est juste un produit peut-être de la société actuelle qui fait qu'on a tout cuit sur un plateau et qu'on n'attend plus rien, mais en gros le tarot ne s'apprend pas et le tarot doit juste faire intervenir ton intuition et il n'y a vraiment nul besoin de t'investir dans toutes les mille et une ressources qui sont disponibles autour de toi pour développer ce truc. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr que l'intuition joue quand on lit un tirage de tarot. C'est une évidence. Bien sûr qu'on va projeter et faire des projections personnelles sur les cartes, même si le but c'est de ne pas trop faire ces projections personnelles quand on est face à une lecture pour un client. Mais bien sûr qu'il y a des projections sur les cartes. Bien sûr, là n'est pas la question. La question est que le cadre des significations et du système tarologique offre une espèce de limite parce que sinon, le risque, c'est de ne voir que ce qu'on veut dans les cartes. Et ça, ce n'est pas l'objectif non plus. Je dis ça parce qu'une fois, je me souviens que j'avais un ami comme ça qui ne connaissait absolument rien au tarot et qui s'est tiré les cartes et qui m'avait envoyé un message en me disant « Regarde, j'ai posé telle question et moi je vois ça, ça, ça dans la réponse. » Et c'était tellement à côté de la signification des cartes que je me suis dit en moi-même « Ok, là c'est son intuition qui a parlé, c'est très bien. » Et alors, j'étais vraiment mal à l'aise parce que je me suis dit que le système tarologique... Je ne dis pas en fait qu'il faut calquer une définition pure et dure et ne jamais s'en détacher. C'est là que vient jouer l'intuition. Mais quand même, il y a un cadre, il y a des limites. Et ce cadre tarologique, ce système, c'est justement tout l'avantage du tarot sur un oracle purement intuitif ou sur des images lambda de projection. c'est qu'il y a un cadre et des limites et un système. Ce qui fait que c'est plus intéressant finalement d'aller apprendre la signification des cartes parce que justement l'intuition, elle est cadrée et elle ne part pas dans tous les sens. Je n'ai pas du tout structuré à l'avance cette vidéo. Je sens que je vais le regretter au montage. Autre chose aussi, et à raison, on dit qu'à la base le tarot, surtout les tarots fondateurs, c'est-à-dire les tarots de Marseille ou même plus anciens, les tarots italiens de la Renaissance par exemple, on dit que ce sont des tarots qui... C'était des jeux, c'était pour jouer. À la base, il n'y a pas eu de grimoire enfui quelque part qui expliquait comment utiliser un jeu de tarot et les significations exactes des cartes, etc. Donc c'est-à-dire que tout ce qui s'est construit autour finalement a été, on va dire, saisi par l'homme plus tard. Mais, par contre, tous les systèmes post-Marseille, je parle surtout du système Rider-Waite, du système Thoth, et tous les autres systèmes que les créateurs actuels... Voilà, je pense au Spirit Keeper's Tarot de Benevol Wayne, je pense au Marielle Tarot aussi, qui sont quand même des decks avec une patte très différente, ce n'est pas vraiment un système établi. tous ces jeux, ces systèmes, viennent avec leur propre grimoire finalement, puisque les créateurs ont écrit un bouquin vraiment comme le grimoire de leur jeu finalement, pour que justement ce jeu et l'intention qu'ils ont mis derrière la création de ce jeu soit respectée et comprise en fait par tout un chacun. Et donc, même si ça n'engage que moi, je suis intimement persuadée que le tarot doit s'apprendre. Alors, encore une fois, le mot apprentissage, on peut mettre ce qu'on veut derrière ce mot finalement. Pour moi, le tarot s'apprend, ça ne veut pas dire que le tarot se bûche en retenant chaque définition pour pouvoir, au moment opportun, sortir exactement ce qui est écrit dans le bouquin. On est d'accord ? Ce n'est pas du tout de ce type d'apprentissage dont on parle. il y a des notions à saisir dans les cartes, il y a il y a des grands concepts en fait qui sont dépeints dans les cartes et qu'il faut qu'on comprenne et il faut qu'on mette nos mots, notre patte et notre histoire dessus. Mais dans la limite du cadre existant, pour moi, c'est indispensable. Benevol Wayne donnait un exemple dans sa vidéo, j'essayerai de vous la linker en barre d'infos, mais vraiment c'était très parlant. En fait, ce n'est pas que c'est tout à fait incorrect d'aller utiliser le tarot de manière purement intuitive, c'est-à-dire sans jamais ouvrir un bouquin de sa vie. En fait, ça dépend de l'intention que vous mettez derrière l'utilisation du jeu de tarot. Est-ce que ce jeu, ça va vous servir pour vous les week-ends comme un hobby finalement, c'est-à-dire que vous allez vous tirer les cartes pour vous-même et puis c'est votre petit truc à vous ? Ok, soit, ce n'est pas trop mal. Si votre intention, c'est ne serait-ce que de tirer les cartes à vos proches ou d'en faire même votre métier, il y a, pour moi, une éthique indispensable à aller se former et à aller comprendre ce système. C'est comme si vous vous intéressiez à la peinture et que vous vouliez en faire un hobby parce que ça vous destreille et que ça vous fait du bien. D'accord, alors n'ouvre aucun manuel de peinture, ne prend aucun cours, ne va voir aucun maître, ne va... Voilà, reste fidèle à ce que toi, tu as envie de faire et c'est très bien puisque ça te concerne toi. Mais si tu as envie d'amener ton art un peu plus loin, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas apprendre les bases, tu vas apprendre à manier correctement tes outils, tu vas apprendre des techniques différentes, de maîtres différents, tu vas aller piocher à gauche, à droite selon tes inspirations, tu vas t'investir parce que tu veux l'amener plus loin. Et donc je pense que la véritable question à te poser, c'est quelle est l'intention que tu vas placer derrière le fait d'entrer dans, de plonger corps et âme dans le chaudron du tarot ? Qu'est-ce que tu veux en faire de ton jeu de tarot ? Est-ce que c'est un hobby ? Ok. Est-ce que tu veux avoir la responsabilité de tirer les cartes pour les autres ? Alors, éthiquement parlant, pour moi, c'est une obligation d'aller, ne serait-ce que de se renseigner sur ce qui est fait, d'avoir la curiosité en fait, d'aller voir ce que d'autres en pensent, ce que de grands maîtres penseurs, alors quand je dis des maîtres penseurs, c'est juste pour moi une façon, ce ne sont pas des gourous, c'est pour moi des gens qui sont reconnus dans le milieu parce qu'ils ont une façon de penser peut-être un peu originale, encore une fois, je pense à Benebelwen, je pense à des gens comme Kellyanne Maddox, je pense à des gens, mais même comme, je ne sais pas, même comme Margot Winterhalter qui a sa patte à elle, moi j'ai ma patte à moi, tu peux être inspiré par plein de gens, mais justement, prends tout ça et puis fais-toi ta patte, je veux dire, trouve ton style, un peu comme en peinture finalement, trouve ton style de lecture de tarot, mais s'il te plaît, ne passe pas à la trappe, l'apprentissage me paraît indispensable, l'exploration du tarot me paraît indispensable et au-delà de l'exploration du tarot, l'exploration de tout ce qui est en lien en termes de correspondance avec le tarot me paraît indispensable, si tu as envie d'avoir une pratique du tarot qui est ésotérique ou occulte ou magique, va étudier la Kabbal, va étudier le système TOT qui est quand même vachement centré sur ce type de pratique, va, soit curieux, va lire des livres de magie, va lire des livres d'occultisme, les tout premiers, va lire Eliphas Lévy, va lire Papus, va lire des gens comme ça. C'est pas, pour moi, il n'y a pas de, c'est un apprentissage de toute une vie, mais vraiment, c'est un apprentissage et pas juste de l'intuition. Quand je citais tout à l'heure Natalia Ouroboros, c'est parce qu'elle a fait une vidéo sur le 3DP. Alors, je ne sais plus dans les termes précis en fait, comment elle en parlait et en fait, elle disait qu'elle avait toujours eu un peu de mal avec le système Rider Waite parce qu'elle accrochait pas au design artistique, des cartes, etc. Pour elle, ça ne résonnait pas. Et surtout, ce 3DP, c'était rigolo parce que justement, si tu me suis depuis un moment, tu sais que le 3DP, c'est une carte avec laquelle j'ai beaucoup de mal aussi et avec laquelle elle ne résonnait pas. Et en fait, en allant voir dans le Pictorial Key de Arthur Edward Waite qui est disponible en anglais qui est en fait le grimoire en fait de ce deck-là puisque c'est le créateur qui a écrit ce livre, explique un peu les... Je pense qu'il y a des tableaux de correspondance à la fin de ce livre. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore. Et en fait, elle dit que par exemple, Pamela Coleman-Smith a choisi certains symboles exprès pour donner des informations sur la signification de cette carte mais que ce soit un peu... Ce ne soit pas trop vite révélé. Et donc, c'est un peu caché, un petit peu mystérieux. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que telle représentation sur le 3DP a telle correspondance et donc a telle signification. En fait, ça paraît peut-être contre-intuitif de faire ça mais c'est l'essence de la création du jeu. C'est pour ça que dans Connaître son tarot, mon e-book notamment où je te dis, je te donne des exercices pour te connecter avec ton jeu, je te le dis, s'il y a un livret, un beau livret qui a été livré avec ton jeu que le créateur a pris le temps de faire, par pitié, lis-le parce que c'est le grimoire de ton jeu. C'est important. C'est important parce que même si tu vas y mettre ta patte par la suite, même si tu vas faire en sorte que finalement ta vision des choses colle avec la carte, tu vas le faire dans un cadre établi. Je me répète pas mal. Bon, en résumé, pour moi, le tarot purement intuitif, c'est de la daube. Si tu veux vraiment amener ta pratique du tarot plus loin que le simple hobby personnel, alors, ouvre des bouquins de tarot, ouvre des bouquins d'astrologie, ouvre des bouquins de cabale, ouvre des bouquins de symbolisme, ouvre des bouquins d'occultisme, ouvre des livres de magie, lis de la fiction, vis, apprends tes histoires, connecte les cartes avec ton histoire, mais vraiment, apprends, apprends. C'est, pour moi, impossible de passer à côté de la phase d'apprentissage. Dépasse le stade du je veux tout tout cuit tout de suite. Le tarot, ça s'apprend pas comme ça. Le tarot, ça met du temps, ça prend toute une vie de maîtriser le tarot parce que quand tu vas avoir ton premier tarot dans les mains et puis que tu vas lui rajouter un autre dans la collection et puis encore un autre et puis encore un autre et quand tu vas les comparer entre eux, que tu vas les confronter, que tu vas voir leurs différences, tu vas encore apprendre des trucs et puis quand tu vas comprendre les associations astrologiques avec ces cartes, tu vas encore comprendre d'autres choses. c'est sans fin et c'est ça qui est génial. Le tarot, c'est une vaste exploration et ne te contente pas de la pure et dure intuition, même si elle me paraît nécessaire pour développer sa propre patte, s'il te plaît, s'il te plaît, apprends le tarot. Quand je parle de responsabilité et de tirer les cartes pour les proches et pour les autres, il ne faut pas oublier qu'une bonne lecture de tarot est une lecture transformatrice, une lecture qui peut parfois foutre des claques et qui peuvent parfois enfin certaines lectures, les bonnes lectures de tarot que j'ai reçues, il n'y a pas beaucoup de gens qui me lisent le tarot, il y a trois personnes seulement qui m'ont lu le tarot jusqu'à présent. Ces bonnes lectures, bon à chaque fois, ça a transformé ma vie parce que ça m'a apporté une façon de voir les choses qui fait que j'ai changé certaines façons d'agir, j'ai changé certains paradigmes dans ma vie. C'est life-changing. Donc, c'est hyper ! Il y a une grande responsabilité là derrière, on ne fait pas ça à la légère. Et c'est pour ça que ça m'emmerde de voir tous ces débutants qui se disent je vais tirer les cartes à mes proches et tout mais franchement, je n'ouvre pas un livre de tarot. Non ! S'il te plaît ! Bon, j'arrête avec cette vidéo. J'espère que mon message est bien passé et si tu es vraiment débutant de tarot, vraiment débutant, 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 et que tu veux avoir accès à une introduction, je ne dis pas une initiation, mais vraiment une introduction au système du tarot où je te propose un petit peu d'explorer la structure du tarot où je vais te montrer aussi des références qui me paraissent bien pour commencer ton apprentissage, eh bien, je te link en barre d'infos le lien vers le formulaire d'adhésion à ma liste d'emails privée. Et si tu t'abonnes à cette liste d'emails privée, tu recevras un mail de bienvenue avec un accès à une page protégée qui t'offre 5 vidéos gratuites d'introduction au tarot. Donc voilà, j'espère que ça peut t'aider et te faire plaisir en cette rentrée. Et sur ce, je te retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut ! Salut !